Ce n'est pas une extraterrestre. Ça peut avoir l'air de ça. Mais en fait, on va faire un petit mini cours de biologie. C'est nécessaire. Très petit. En fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à saisir dans la matière ce que c'est que se connecter. C'est vrai que c'est une métaphore qui est très simple et puissante parce que c'est très concret. C'est biologique. Et le fait de voir ça en papier, de savoir que ça existe, qu'on vient tous de là, ça crée comme... un espace vraiment concret pour pouvoir arriver à toucher quelque chose de plus subtil. Alors voilà, qu'on soit un homme ou une femme, on vient tous de là. Ce n'est pas une question de femme. L'utérus, en fait, ça c'est l'utérus. Les trompes, les ouverts. S'il n'y a pas ça, on n'est pas là, dans ce cas. Donc tout le monde, qu'on soit homme, qu'on soit femme, on est issu de là. En fait, tout va se passer ici, dans les ouverts, où chaque mois, la femme va libérer un ovule d'un ouvert. Il y a quelques fois, c'est de ce côté, de ce côté, ça varie. Et cet ovule qui va être libéré va faire sa descente. Cet ovule qui va se libérer là, je vais le mettre là cette fois-ci, c'est plus simple. Va faire sa descente ici pour aller se loger quelque part dans l'utérus. Si elle est fécondée, bien, il y a nous. Si elle n'est pas fécondée, bien, ça va faire les règles, tout simplement. Alors, les spermatozoïdes, eux, vont arriver ici. Ils vont traverser ici le vagin et ils vont remonter. Et le but du spermatozoïde, l'objectif premier du spermatozoïde, le sol d'ailleurs, c'est de remonter et d'aller féconder l'ovule. Quand le spermatozoïde arrive, sa fonction, c'est féconder l'ovule. On va dire que ça, c'est un spermatozoïde. Ça, c'est un ovule. Les spermatozoïdes vont arriver ici par milliers. Il y en a des milliers qui vont arriver à passer parce qu'ici, au col de l'utérus, il y a une sécrétion qui va faire en sorte que beaucoup de spermatozoïdes ne vont pas passer la porte. C'est naturel, c'est pour protéger ce terrain, pour ne pas qu'il y ait de corps étrangers qui arrivent ici. Alors, les spermatozoïdes vont remonter et ils vont aller ici, cogner à la porte. Et à chaque fois que le spermatozoïde cogne comme ça, il met la tête sur l'ovule, il sécrète un petit liquide qui fait qu'un jour, l'ovule va laisser passer. Le spermatozoïde va rentrer à l'intérieur de l'ovule. Cet petit flagelle va tomber et le noyau du spermatozoïde va entrer, pénétrer dans l'ovule. Code génétique du père, code génétique de la mère. Rencontre des deux nouvelles cellules. Issues de deux. Mais ce n'est pas une équation de 1 plus 1 fait 2 ou 1 plus 1 fait 3. Pour ma part, ce 1 plus 1 fait 1. À la fois issus de ce 2 et totalement libres de ce 2. Ce qui fait que chaque enfant dans une même famille va être très différent. Issus du 2 et 1. Libres de ce 2. Ça, c'est très important. Et cette nouvelle combinaison qu'il va y avoir ici, elle est unique. Parmi 7 500 000 individus, et c'est un peu plus, je pense, maintenant, personne n'est pareil. C'est fascinant, ça. On est tous uniques, et à la fois différents, et à la fois un. Étranges, n'est-ce pas? Et cette combinaison ici, c'est la combinaison parfaite pour nous. Ce spermatozoïde avec cet ovule et le mariage des deux, c'est ce qui est déjà nous. Alors, le spermatozoïde peut rencontrer l'ovule à partir de là, entre là et là, finalement. Quand les spermatozoïdes arrivent, l'ovule fait sa descente. Elle peut être fécondée ici, ou là, jusque là. Peu importe. Alors, disons que cet ovule a été fécondé. Ce qui est formidable. Mais ce qui est à ne pas oublier, ici, la chose la plus importante, parce que c'est là qu'on va revenir tout à l'heure, c'est qu'ici est déjà inclus le père. La totalité de qui je suis est là. Dans cette première cellule, c'est déjà inclus, inscrit. Ce qui est spécifique à nous dans cette expérience humaine. Ça, c'est magnifique, là. Parce qu'en fait, après cette cellule-là, tout ce qui arrive dans le processus cellulaire, c'est que cette cellule va se multiplier, se diviser à l'infini. C'est un peu comme si une photocopieuse partait à la naissance et qu'elle ne s'arrêtait jamais, jusqu'à ce qu'on meure. Parce qu'au moment où on se parle, nos cellules sont en action pour se reproduire encore. Ça s'est passé là, mais ça se passe maintenant. Et ça, on n'est pas attentif à ça. On pense que c'est nous qui faisons tout dans la vie. On a cette prétention de croire que tout arrive parce que nous, on l'organise. Mais pendant ce temps-là, la vie, elle s'organise en moi sans que je n'ai rien à faire. Et ça, c'est un très bel enseignement. Je n'ai même pas à penser à cette reproduction cellulaire, à mon cœur, à mes organes qui fonctionnent. Je n'ai pas à penser à rien de ça. Ça se fait. Je suis vécue. Et ça, c'est super important. Alors, on va revenir là à la fin. On revient à la biologie. C'est super beau et intelligent, tout ce qui va se passer ici. Alors, les cellules vont se multiplier par couches. Et chaque couche, c'est toujours la même cellule. Mais les cellules vont se spécialiser. Alors, il va y avoir ici une spécialité au niveau des os, du système nerveux, des organes vitaux, la peau, les cheveux, les ongles, tout ça. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Alors, plus les cellules se multiplient, plus elles se scindent de façon serrée, plus elles se mettent en couche pour se spécialiser. Donc, toujours la même cellule, mais qui va se spécialiser dans une fonction différente. Et un jour, il n'y aura plus de place. Et la coquille de l'ovule, c'est dur. Alors, pour que les cellules continuent de vivre, de se multiplier, il va falloir trouver une nouvelle source d'alimentation. Et là, l'ovule va exploser. Donc, c'est ce qu'on appelle en biologie la première naissance. Il va y avoir ici une petite explosion. Étrangement, ça ressemble à une autre éjaculation. Il y a ces cellules qui vont se libérer. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la fonction, c'est d'aller chercher une nouvelle source d'alimentation pour que la vie puisse continuer. Alors ici, il y a un petit cordon qui va se créer. Et là, ça va se fabriquer un placenta. Donc, les cellules qui vont se libérer, c'est les cellules qui sont spécialisées placenta. Donc, ce placenta est toujours la même cellule dans une fonction placenta. On pourrait dire que c'est notre premier organe. Et le placenta, lui, va s'accrocher ici à la paroi utérine. pour pouvoir aller chercher des nutriments. Donc, le seul lien qu'il y aura avec la mère, c'est celui-ci. À la paroi utérine, où les petits filaments vont pouvoir passer et ramener des nutriments qui vont être filtrés par le placenta. placenta qui connaît tout de moi, c'est moi. Et qui va passer ici à travers ce qui va devenir ici le cordon ombilical pour pouvoir doucement fabriquer un petit foetus. Donc, en fait, on est totalement libre de la mère. Totalement. Intéressant, hein? Oui, parce que du coup, ça veut dire que... Issue du deux et libre de ce deux. Donc, en fait, des fois... Enfin, je sais, des fois, moi, j'ai pensé... Voilà. J'avais pris des choses de ma mère, etc. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça dépend du point de vue de toute place pour le voir. Ça peut être vrai d'un certain point de vue. Mais quand on le regarde comme ça, ça remet en question cette pensée. C'est une croyance. En fait, tout nous appartient. C'est fascinant quand même, hein? Parce qu'en fait, c'est une information méconnue. Parce que quand on étudie tout ce système, on va porter plus attention sur le développement du bébé, le développement de l'enfant, le développement de l'être que nous sommes. Mais cette petite partie-là, même dans les livres de biologie, c'est écrit dans les livres tout simples de biologie. Mais c'est... On passe vite sur le sujet parce que ce qui va nous intéresser, c'est le développement de l'enfant. Et même encore, à la naissance, les médecins, les sages-femmes vont dire à la femme, il est temps de libérer votre placenta, madame. Mais c'est pas le placenta de la femme, de la mère, c'est le placenta de l'enfant à naître, de nous, notre placenta à nous. Ça remet beaucoup de choses en question, oui. Et donc, donc. Moi, quand j'ai lu cette information la première fois, c'était un bouleversement total dans ma vie. Ça faisait 25 ans que je faisais du Rebirth, qui, principalement, travaille sur le lien de séparation avec la mère. Vous dire le choc que j'ai eu. Je me suis dit, mais ça fait 25 ans que j'enseigne quelque chose qui n'est pas vrai en réalité. Bon, ça ne travaille pas juste là-dessus. Je n'hésite pas de poser le regard juste là-dessus parce que je me suis réconciliée après avec le Rebirth. Mais l'espace d'un moment, ça a été le choc. Mais c'est un choc qui a duré quand même neuf mois. Parce que ça remettait beaucoup de choses en question dans ma vie. Parce qu'en fait, quand on voit comme ça la véritable séparation à la naissance n'est pas d'avec ma mère. Je suis temporairement en location dans cet utérus. La véritable séparation à la naissance sera de cette partie de moi, mon placenta. Voilà, je continue. On va faire les plus dans les questions la fin. La nourriture arrive. Elle est filtrée par mon placenta. Donc, ça m'amène exactement ce dont j'ai besoin. Et je peux me développer. Le premier organe dans le corps, mis à part le placenta, dans le corps humain. Le cœur. Le cœur. Alors, il y a ici le cœur qui va se développer. Et ensuite, le cerveau va arriver. En fait, il y a le cœur et le cerveau. Et c'est dans cet ordre-là qu'ils doivent être utilisés. Dans la vie aussi, quoi. Le cœur. Parce que toute impulsion arrive ici et elle est envoyée au cœur. Nous, on pense, finalement, le cerveau, c'est-à-dire, nous, on pense que c'est le cerveau qui fait tout parce que le cerveau s'est accaparé, il a possédé toutes les connaissances. Mais tout arrive ici, à partir du cœur. Et c'est envoyé en haut après. Le fœtus se développe. Il reçoit tout ce dont il a besoin. Il est nourri de source. Et il peut maintenant grandir. Ça, ça va devenir le cordon ombilical. On a un petit bébé. Le bébé va pouvoir se développer parce qu'il est nourri par son placenta. C'est incroyable parce que c'est une seule fonction, une seule cellule dans deux fonctions différentes, placenta, enfant, reliée par un cordon ombilical. C'est, ici, cordon ombilical, la seule et unique relation fusionnelle qu'on n'aura jamais de toute notre vie. Elle est là. Désolée de vous décevoir. Mais il n'y a pas d'autres relations fusionnelles qui vont exister après. Comme celle-là. Moi à moi. Illusion de deux, mais un seul. Reliée par un cordon. Ça ne peut pas être plus fusionnel que ça. Donc, je suis nourrie par mon placenta et mon corps va se développer. Quel que soit ce que ce corps-là va développer, c'est la commande qui a été passée là. Donc, c'est parfait. Si on part du point de vue que ce qui est, c'est ça. c'est que cette combinaison, elle est parfaite. Pour moi. Pour ce que je viens expérimenter. Ah oui, pour chacun de soi. Quelle que soit l'issue, quel que soit le résultat. Ça, si je ne remets pas en question ça, ça, c'est la perfection pour moi. Après, ce que je vais qualifier, moi, de parfait ou pas, c'est une autre chose. Mais si je ne discute pas cette perfection-là de la vie, ce qui va se passer ici, c'est ça. C'est tout. Parce que c'est comme ça. La vie n'est jamais contre moi. La vie a fait son processus de vie. Donc, pendant neuf mois, je vais baigner dans cet espace où je vais être nourrie, portée. Et c'est pour moi un des plus beaux exemples de laisser la vie être la vie. Quand je parle dans les rencontres en présence, de se laisser être traversé par la vie, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'arbre. Parce que l'arbre, lui, il est traversé. Il ne se pose pas de questions. Il ne se compare pas. Il ne s'adalise pas. Il fait sa vie d'arbre qui est traversée par cette énergie de vie. Et qui vit. C'est tout. Et pour moi, ici, c'est cette expérience de laisser la vie être la vie. Parce que là, je suis vécue. Et je vais baigner dans cet espace. Et je connais ce que c'est la clénitude, la connexion, être nourrie et être vécue. Parce que je l'ai vécu pendant neuf mois. Parce que pendant neuf mois, j'ai vécu ce processus de la vie qu'ils vivent. Et c'est pour ça qu'après, tout au long de ma vie, je vais rechercher ça. On ne recherche pas ce qu'on ne connaît pas. On recherche cet état parce qu'on sait ce que c'est que d'être connecté. On sait ce que c'est que d'être vécu puis de laisser la vie être la vie à travers soi. On a connu ça et on veut ça. Il peut avoir la sensation d'être deux. Parce que le placenta, c'est quand même le tiers du bébé. C'est quand même une masse assez importante. Mais c'est un deux qui est un. Parce que c'est une relation de moi à moi. C'est un peu comme si c'était ma main qui est la cordon ombilicale. mais c'est une extension de moi. Vient le temps où il n'y a plus d'espace et un jour, il y a une commande qui va se donner à l'hypérus de commencer à contracter pour permettre à l'enfant de naître. Merci.